Musique Louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Je veux dire un grand merci à l'estimé Bishop Carambéry pour la merveilleuse opportunité qu'il me donne encore de me tenir sur cette plateforme. Merci beaucoup, sir. Et Dieu vous bénisse pour toutes ces œuvres merveilleuses que vous faites dans notre nation, dans la nation du Burkina Faso. Louons le Seigneur. Je voudrais partager quelques pensées avec vous à partir de la parole de Dieu avant de prier. Je voudrais lire premièrement dans Hebreu chapitre 4, verset 16. Il dit, Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Donc lorsque nous prions, nous nous approchons au fait du trône de grâce de Dieu. Et nous pouvons obtenir la grâce, obtenir la miséricorde pour peu importe le besoin. Donc nous allons prier aujourd'hui. Jésus Christ nous a exhortés dans Luc chapitre 18, verset 1. Mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En d'autres termes, peu importe la situation, peu importe les circonstances, il dit que les hommes doivent toujours prier. Donc nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas, nous allons nous allons abandonner, peu importe la situation, à travers la prière, nous pouvons changer cela. Nous pouvons ramener à la forme initiale. Dieu nous a demandé de prier parce qu'il a planifié et donc lorsque nous prions, nous ne perdons pas notre temps. Dans 1 Thessalonians 5, verset 17, la Bible nous dit prier sans cesse. Cela voudrait dire que jusqu'à ce que nous obtenions le résultat, jusqu'à ce que les choses ne changent, nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons continuer de mettre la pression sur cette situation, sur cette circonstance, jusqu'à ce que cela s'aligne à la volonté, à l'objectif et au plan de Dieu. dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, Paul, écrivant à Timothée, lui dit il dit je rends grâce à Dieu que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour. Donc il dit sans cesse nuit et jour. Nous allons continuer de prononcer cela à Dieu. Nous allons continuer de vocaliser notre foi jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous informe au début de l'Église comment Jacques, le frère de Jean, a été tué et Pierre a été plus tard enlevé. Et lorsque Pierre avait été enlevé, il était retenu en prison. Dans Acts chapitre 12, verset 5, la Bible nous informe En effet, Pierre était donc gardé dans la prison. Mais une prière constante se faisait à Dieu par l'Assemblée pour lui. Ils ont prié sans cesse jusqu'à ce que Pierre soit relâché. Et il n'a pas été relâché par un homme. Il a été plutôt libéré par un ange envoyé de Dieu. Donc lorsque nous prions, les anges de Dieu sont relâchés dans ce que soit la situation. Les anges de Dieu sont relâchés vers ces situations sur lesquelles nous avons prié. Et comme nous continuons de pousser dans la prière, ces anges se mettent en action et commencent à provoquer des changements. Donc nous allons prier premièrement pour la nation. Nous ne devons jamais arrêter de prier pour notre nation. La Bible nous informe que premièrement, qu'avant toutes choses, des prières et des supplications soient faits pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il a fait que nous puissions mener une vie paisible en toute piété. Il dit, car ceci est agréable aux yeux de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous allons prier pour la nation du Burkina Faso. La dernière fois que nous avons prié, nous avons prié pour l'élection. Ça s'est bien passé et la nation est passée et la nation avance. Maintenant nous allons prier que l'objectif, la volonté de Dieu soit établie dans cette nation et que la justice règne. La Bible nous dit que la justice exalte une nation. Et nous allons donc prier pour ce règne de justice dans la nation du Burkina Faso. Prions maintenant. Merci, Père Céleste. Merci, Père Céleste. que nous sont priés pour cette nation du Burkina Faso. Je vous invite à dire que nous avons prié et pour la Abba. Merci, Père Céleste. Merci, Père Céleste. Ta mépuissante qui nous possède cette nation. La Russian du nord au sud de l'est à l'ouest. Il y a le monde à l'État pour qu'il a pu être pour la vie en réduction. Qu'il a pu être une montée pour l'élection pour mon pays pour l'élection. La France pour la vie en réduction. L'élection pour l'élection pour la vie Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous prions toujours pour notre nation. Nous prions contre tout plan par des hommes méchants pour provoquer des conflits dans les différentes parties de notre nation. Nous envoyons maintenant la confusion dans ce camp. Dans leur assemblée, ils seront en désaccord. Ceux dont l'agenda c'est de détruire la paix de la nation, leurs plans sont sans fruits et cela n'aboutira à rien. Comme le conseil d'Aithophel, leurs plans sont convertis en folie. Nous envoyons, nous dispatchons des anges pour maintenir la paix dans la nation du Burkina Faso, dans toute ville, dans toute cité, dans tout village, nous déclarons la paix. Nous déclarons que les hommes méchants vont fuir. La Bible déclare que le méchant s'enfuie. Le méchant s'éloigne lorsque personne les poursuit. La Bible dit que celui qui creuse un puits tombera là-dedans. Que ce qu'ils ont souhaité leur tombe dessus. Prions maintenant. Ils ne vont pas réussir. Ils ont échoué. Nous continuons d'insister qu'il y a la paix dans cette nation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous couvrons toute cette nation avec la paix de Dieu au nom de Jésus. Oh, Alléluia, merci, Jérôme. Quelles les montagnes environ Jérusalem, Seigneur, tu envoies tes anges camper autour de cette nation. Aucune âme progée contre cette nation ne soit prospérée. Le plan des méchants rétend sur eux. Le plan des méchants nous racinons tous les plans des méchants partout où ils sont ils se sont réunis pour se disperser sans s'entendre libéraux pour bragan des bons caramonchka les môles de braka malamom de brakounze et le posh kalabadi raconte le blask a la monde de la brakoun la confusion dans l'heure comme maintenant comme au temps du tour de la tour de babel il n'y a pas d'un moment où on ne va pas d'un moment où il n'y a pas d'un moment où il n'y a pas d'un moment d'un moment où l'on ne va pas d'un moment où il n'y a pas d'un moment où il n'y a pas d'un moment où Présentement, j'aimerais que nous prions pour les leaders, pour les leaders spirituels, les pasteurs et les leaders des églises. Prions afin qu'ils puissent accomplir le ministère qu'ils ont reçu du Seigneur. Prions afin qu'ils puissent produire des résultats phénoménaux qui sont agréables au cœur de Dieu, plaisant au Saint-Esprit. Prions afin que nos pasteurs et nos leaders dans les églises continuent de servir le Seigneur sans distraction des choses de ce monde. Prions afin qu'ils puissent accomplir leur appel sans reproche. Gloire à Dieu. Paul a dit, priez pour moi. Et cela n'a pas changé. Nous allons donc passer du temps à prier pour l'église, pour les leaders d'église, les pasteurs d'église, les bishops, tous ceux qui sont dans le ministère dans cette nation, ceux qui sont dans les cités, dans les villages, dans les villes. Prions maintenant pour eux. Tout homme de Dieu, tout femme de Dieu, tout leader dans l'église. Alléluia. Prions maintenant pour eux. Nous prions pour tes serviteurs. Peu importe où sont situés, nous prions pour la grâce pour leur ministère. La grâce pour accomplir leur ministère. リaux. La grâce pour qu'il soit dans le ministère. La grâce pour qu'il soit dans l'église, les Mama et le BanSee. La grâce pour vous-même. Ils ont peut-être la grâce, ils obtiennent la miséricorde. Pour accomplir tout ce dont tu nous as appelé le faire. Mande-Bran, nous pouvons tous les ministres de l'Église dans cette nation. Nul n'est découragé, aucun homme n'est à rabaisser, au nom de Jésus. Le ministère avance, progrès au nom de Jésus. Ils conquèrent de tous vos territoires. Ils grandissent et ils croissent au nom de Jésus. Ils affairent leur localité. L'internet, leur vie augmente au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada la gosse à la base de la bataille la bataille la bataille la bataille j'ai dit je bâtirai mon église tu as dit que tu battrais ton église et les pères de l'enfel pour un point contre elle au baril au riz à travers tes serviteurs tu le fais seigneur à partir de l'aider tu bâtis ton église ramano braganabobde bago rabatebo L'église se répand. L'église au Burkina Faso se répand. Elle grandit, elle croit. Comme la parole a prévalu à Ephèse. Oh, louons Dieu. Amen. Présentement, prions et intercédons pour les perdus. Et pour les non-sauvés dans notre nation. Nous déclarons que des canaux, des portes soient ouvertes pour qu'on puisse prêcher l'évangile et pour les impacter à travers nos sorties d'évangélisation, à travers le ministère de la télévision et à travers le ministère de la radio et à travers les activités de la differente église. Nous déclarons que tout blocage qui les empêche de recevoir l'évangile est brisé maintenant. Et les gens acceptent le message que l'église leur apportera avec compréhension et qu'ils acceptent la parole de Dieu qui est capable de les sauver. La Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vivent pas prient la splendeur de l'évangile de notre Saint-Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier. prier afin que cet aveuglement soit éradiqué, cette ténèbre soit éradiquée et l'évangile pénètre dans leur cœur. La Bible nous a parlé des cœurs en forme de pierre. Nous allons maintenant prier afin que cet cœur de pierre leur soit éraché et recevoir un cœur de chair afin qu'ils puissent recevoir l'évangile. La Bible nous a parlé de la grâce qui conduit l'homme à la répentance. Nous allons prier pour cette grâce de salut afin qu'elle soit répandue sur tout homme qui ne connaît pas encore Dieu. Prions maintenant dans ce sens. Mba Shodei Kadahara 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 Merci Seigneur pour la grâce Merci Seigneur pour la grande moisson Ils viennent par millions Diverses tribus, diverses langues La lumière, lui et la ténèbre disparaissent Nous enlèveons ce qui les rend en aveugle Nous réprimons donc les démons, les ténèbres qui les retiennent en esclavage Ils parviennent maintenant au salut au nom de Jésus Nous les libérons maintenant Oui, ils prennent attention à la parole de Dieu La parole de Dieu maintenant tire leur attention Merci Seigneur Merci Père Céleste Le monde entier appartient Le monde appartient Jésus a payé pour le monde entier Il a payé pour toute âme Il a payé pour tout être humain Alors, dès lors, au nom de Jésus-Christ Nous libérons les hommes maintenant Au nom de Jésus Nous les libérons Des chaînes de l'esclavage Nous les libérons de cette captivité Nous les libérons Pour qu'ils puissent accepter Et accepter l'évangile de notre Saint-Jésus-Christ Au nom de Jésus Partout où ils sont Qu'ils entendent l'évangile Pendant qu'ils entendent l'évangile Leurs pensées et leurs cœurs sont ouverts Pour recevoir l'évangile au nom de Jésus Merci Père Pour ta grâce Qui sauve les hommes Parce que ça est disponible maintenant Ta parole déclare Que le Seigneur Ajouta à l'église Le nombre de personnes qui devaient être sauvées Journalement Nous prions Seigneur Afin que chaque jour Que les hommes soient envoyés dans le Royaume Que les hommes soient sauvés chaque jour Dans nos villes Dans nos cités Dans nos villages Dans nos écoles Dans nos marchés Sur la voie Partout où ils sont Les hommes reçoivent le salut maintenant Au nom de Jésus-Christ Merci Père Voici les jours Dont ta parole a parlé Tu as dit que tu bâtirais ton église Et tu bâtis ton église L'église grandit Merci Père Céleste Tu as dit Dans les jours de ta puissance Ton peuple sera volontiers Et tu as dit Lorsque le Seigneur Bâtira Sion Elle apparaîtra dans sa gloire Merci Père Céleste Béni soit ton Seigneur Merci Père Au nom de Jésus Alléluia Nous prions toujours Présentement J'aimerais que nous prions Prions pour les chrétiens Dans notre nation Pour nos frères et sœurs en Christ Nous allons prier Afin qu'ils puissent tenir fortement Dans leur foi Dans leur marche chrétienne Nous prions Pour leur protection Ils seront protégés De tout oeuvre maléfique Ils sont protégés de la maladie De l'accident et de la mort Ils vont se tenir contre toute attaque satanique Qui a été conduit contre eux Et nous déclarons Qu'ils demeurent en sécurité Ils sont protégés Les hommes méchants et déraisonnables Les anges de Dieu Veillent sur eux continuellement Et aucune nuisance ne viendra contre eux Chaque enfant de Dieu Tout chrétien Dans notre nation Dans nos églises Que nous connaissons Nos frères et sœurs Nos familles et amis C'est le temps de les lever dans la prière Ils sont protégés Au nom de Jésus Prions maintenant pour eux Merci père Merci pour nos bien-aimés Sous-titrage MFP. Merci à tous Merci à tous Afin qu'ils soient remplis de la connaissance De ta volonté En toute sagesse et intelligence spirituelle Afin de m'aimés Dites-le-toi C'est le temps entièrement Véabonant Tout soit de bonheur Malheureusement Oh Gloire à Dieu Finalement prions pour tous nos frères pour tous nos frères chrétiens et sœurs qui n'ont pas été consistants dans leur foi j'aimerais que nous prions afin que Dieu les fortifie nous prions afin que leur cœur soit continuellement guidé vers la parole de Dieu et à travers les choses de l'Esprit prions afin qu'ils montent à maturité dans les choses spirituelles et qu'ils ne soient plus des enfants poussés ça et là par tout vent de doctrine déclarons qu'ils sont établis en Christ et dans la maison de Dieu ils sont spirituellement vivants et efficaces dans nos églises prions maintenant pour eux merci Père Céleste nous prions pour nos frères chrétiens et sœurs ceux qui n'ont pas été assez consistants dans les différentes églises tu es le bon berger Seigneur tu nous as parlé dès 99 que tu as laissé pour aller rechercher la seule bruit qui était perdue Seigneur merci pour toute personne qui est perdue nous les rappelons tous les fils prodiges nous les rappelons maintenant au nom de Jésus ceux qui sont repartis dans le monde nous les rappelons au nom de Jésus ceux qui sont dans les églises mais qui ne sont pas actifs nous déclarons qu'ils se mettent à l'œuvre ils se mettent à la tâche maintenant en puissant du Saint-Esprit ils se saisissent d'eux et leur poussent de cette église et de servir que leurs pieds que leurs mains soient fortifiés que leurs cœurs soient fortifiés qu'ils soient revitalisés qu'ils deviennent utiles maintenant pour toi Seigneur au nom de Jésus qu'ils deviennent des instruments de justice dans tes mains qu'ils deviennent tes armes de combat Seigneur qu'ils deviennent tes yeux qu'ils deviennent ta bouche qu'ils deviennent tes mains qu'ils deviennent tes pieds Oh merci Seigneur parce qu'ils reviennent en grand moment à jamais près pour tes servis Perde tes remercions nous glorifions ton nom à toi appartient la grandeur à toi est la puissance l'honneur le royaume t'appartient tout est entre tes mains Seigneur de rendre grand la richesse ne vient que de toi Seigneur et tu es exalté hautement au dessus nul n'est comme toi et il n'y en aura pas merci Père Céleste au nom du Seigneur Jésus Amen Amen Gloire à Dieu Alléluia Amen et Amen I want to use this final moment to say a very big thank you once again to exprimer ma gratitude une fois de plus the highly esteemed Bishop à l'endroit de très respecter Bishop Pastor Carambe pour l'opportunité d'être sur cette plateforme thank you so much merci beaucoup pour tout ce que vous faites je veux aussi transmettre mes remerciements à notre homme de Dieu Pasteur Christ qui nous a suscités dans le ministère merci beaucoup que nous vous bénisse Amen merci à vous Amen